Le jour se lève sur le nouvel horizon. Ils sont 18 femmes, hommes et enfants à avoir dormi ici. La pièce n'est pourtant pas un dortoir, mais un réfectoire, une solution d'urgence pour éviter la rue. On s'en occupe dans la mesure du possible, mais après ça va plus être les orienter, les rassurer, les écouter, donner un lit à manger. Je préfère être ici plutôt que dehors. Vous dites dehors, mais où ? Oui, dans le camp d'à côté. Mon enfant est malade. Parce qu'il a dormi là-bas. Ils viennent d'Albanie et de Georgie. Des migrants, le foyer n'est pas censé en recevoir, mais c'est l'unique alternative à ce camp démantelé en octobre et remonté depuis. Ils sont une dizaine à y avoir passé la nuit. Là encore, des demandeurs d'asile vivant sous la tente, pour certains depuis un mois. Avez-vous appelé le 115 ? Je les ai appelés, encore et encore. Et ils me disent, pas de logement, pas de logement. C'est un très grand problème, pour moi, pour mon mari. Ce n'est pas bon. Saturé, le 115, aucun hébergement d'urgence disponible en ce début janvier. Ils sont surchargés, donc la plupart du temps, ils nous disent qu'il n'y a pas de place pour ce soir, et puis ils rappellent le lendemain. Et c'est important que les personnes appellent tous les jours, parce que s'ils oublient un jour, ils vont passer tout en bas de la file, parce qu'ils ont pensé qu'ils ont eu une solution pour une nuit. Donc c'est important d'appeler tous les jours, tous les jours. Le scénario n'est pas nouveau, mais il s'aggrave depuis deux ans. Pourtant, les places proposées dans la Marne sont toujours plus nombreuses. 700 cette année, plus une centaine cet hiver d'après la préfecture. Insuffisant donc, en cause, une situation propre à Reims et sa région. Il y a des arrivées massives de migrants depuis plusieurs mois. Alors, on pense que c'est des personnes qui ont été déboutées, notamment en Allemagne, qui arrivent en France. Problème, l'immense majorité des demandeurs d'asile seront aussi écartés en France, leur pays d'origine en Europe centrale étant jugés sûrs. L'armée du salut en appelle au service de l'État. Booster le traitement des dossiers, et puis peut-être prendre les décisions, soit davantage de décisions de régularisation, ou soit davantage de décisions de retour dans les pays d'origine. Le respect de la loi, tant dans l'obligation d'un accueil digne que dans l'exécution des décisions administratives, Reims en est loin actuellement.